Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser quelques scripts basiques en langage de programmation Python au travers d'un exemple d'environnement intégré qui est Idle, ici, que vous avez dû probablement télécharger. Donc, lorsqu'on lance Idle, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre, ce qu'on appelle celle de l'interpréteur, elle est caractérisée par le fait que la version de Python y est indiquée, et il y a le fameux triple chevron qui est une caractéristique de ce qu'on appelle l'interpréteur. Alors, on peut très bien utiliser Python comme une sorte de calculatrice. C'est un petit peu particulier d'utiliser un logiciel comme ceci pour faire des calculs, mais c'est pour vous montrer d'abord un premier temps qu'on peut faire aussi des opérations mathématiques assez simples. On peut affecter à une variable une valeur, ici, un objet de vie de type quantier, par exemple 4. Je peux demander que vaut A, donc forcément on va me répondre 4. On peut réaliser des opérations sur A. Je vous encourage à le faire en même temps que moi ou juste après, vous mettez sur pause la vidéo pour vous familiariser avec les différents outils. On peut aussi aller un peu plus loin. On peut, par exemple, afficher du texte. Pour cela, c'est une fonction qui s'appelle print. Notez qu'elle apparaît en violet, donc ça fait partie de ce vocabulaire qui est propre à Python. Et là, on me dit que je peux mettre une valeur, je peux mettre aussi du texte, entre guillemets, etc. Il faut que ce soit forcément entre parenthèses. Donc je peux mettre, par exemple, bonjour. Entre guillemets, je vais mettre parenthèses. Et là, forcément, ça m'affiche bonjour. On peut définir une propre fonction. Par exemple, je vous propose de concréer une fonction qu'on va appeler polynôme. Alors, notez que la syntaxe commence par def. Notez que def est en orange. C'est un mot propre pareil à Python. J'appelle polynôme, mais j'aurais pu l'appeler cette fonction tartampion ou ce que vous voulez. Et cette fonction va contenir qu'une seule variable, ce qu'on appelle un argument. Et pour dire que la suite de ma rédaction fait allusion toujours à la définition de ce polynôme, on va mettre deux points qui explicitent que ce qui suit va appartenir à un ensemble commun qu'on va appeler un bloc. Alors, pas de panique, on va y revenir dessus longuement par la suite. Et quand je fais entrer, vous avez vu que le curseur a été un petit peu décalé. On dit un entier. Et je peux dire, ben voilà, je voudrais qu'à chaque fois qu'on appelle cette fonction polynôme, cette fonction polynôme nous retourne le résultat d'un calcul qui serait celui d'un polynôme. Par exemple, comme polynôme, on peut très bien proposer, je ne sais pas moi, 4x au carré plus 3x plus 5. Donc 4x au carré, ça fera 4 fois x. x au carré, donc c'est puissance 2. Puissance, c'est la double étoile 2. Ça aurait été au cube, ça aurait été double étoile 3. Plus, on avait dit je crois, 3x plus 5. Voilà, donc je fais entrer, il ne se passe rien. Je fais de nouveau entrer, j'ai le triple chevron qui apparaît, qui me dit que l'interpréteur est prêt à recevoir une nouvelle instruction. Eh bien, par exemple, si j'appelle la fonction qu'on a créée à l'instant, qu'on a appelée polynôme, on aura pu l'appeler tomate, chume gomme, ce que vous voulez, là on me dit, à peine j'ouvre la parenthèse, on me dit qu'il va falloir un argument. C'est la manière dont on l'a défini précédemment. Et si, par exemple, je prends comme valeur de x, je prends la valeur de 10, que va faire Python ? Eh bien, il va appeler la fonction ici polynôme et nous retourner le résultat de cette expression avec dans le rôle de x la valeur de 10. Donc on fait entrer et on a 435. Alors, ça peut être intéressant, mais si jamais je voulais garder en même temps, si je ferme l'interpréteur, j'ai perdu tout ce que j'avais rédigé à l'instant. Et ça peut être un petit peu ennuyeux, d'autant plus si la fonction qu'on a créée n'était qu'une petite partie d'un script bien plus grand, avec par exemple, je ne sais pas moi, l'envie d'afficher un graphique associé, etc. Pour cela, pour pallier à cela, eh bien l'environnement Idle, comme d'autres environnements Python, propose un autre outil accessible avec fichiers, nouveaux fichiers, qu'on appelle l'éditeur. A noter que l'éditeur, lui, n'a pas le triple chevron, n'a pas non plus la version Python, qui est affichée. Donc, on peut mettre A égale 4, d'accord ? Je sauvegarde ce programme. Alors, A égale 4, on avait vu effectivement qu'on avait fait après A et A pour afficher la valeur. Donc, je fais A égale 4 suivi de A. Vous avez vu, quand j'ai fait Entrer, rien n'est apparu. Puis, je demande d'afficher A. Alors, on va sauvegarder ceci. Donc, pour sauvegarder, ça va être fichier, pardon, fichier, sauvegarder. Ou alors, vous pouvez faire le raccourci clavier, ce qui est peut-être plus pratique. Puis, après, comment je vais faire pour exécuter le programme ? Eh bien, on va avoir recours à une autre façon de faire. Ce ne sera pas juste Entrer, de fait. Donc, je sauve. Alors, je vais décrire un programme qui s'appelle Programme 1. Très bien. Regardez bien. Notez que le nom est apparu avec une extension .py, qui est un programme Python. Caractéristique d'engagement Python. Là, si je fais Entrer, il ne va rien se passer. Pour l'exécuter, on va devoir faire Run, puis Run module, accessible aussi avec le raccourci F5. Là, dans l'interpréteur, une nouvelle ligne est apparue avec le triple chevron, mais je ne vois rien s'afficher. C'est normal, en fait. L'interpréteur a bien affecté 4 à A. Il a bien affiché A, mais que pour lui, pas pour nous, en fait. Alors, pour qu'on puisse voir la valeur de A, eh bien, on va rajouter, vous l'avez compris, la fonction print qu'on a vue précédemment, avec A entre parenthèses. Je sauvegarde mon programme, puisque je l'ai modifié, et je l'exécute. Point à part, je passe par les raccourcis clavier. Et là, on voit la valeur de 4 affichée. Alors, si je voulais revenir sur la fonction polynôme qu'on avait, par exemple, créée précédemment, on peut la définir. Et puis, vous l'avez compris, si on l'exécute, on n'aura pas non plus un affichage direct du résultat. Il va falloir lui demander d'afficher le résultat. Donc, on peut faire quelque chose de plus élaboré. Si x égale... Donc, notez que je mets le texte qui apparaît entre guillemets. Virgule, ici, x qui sera l'argument auquel on donnera une valeur tout à l'heure. J'ouvre de nouveau des guillemets. Donc, si x égale la valeur de l'argument, eh bien, le résultat du polynôme est de point virgule. On n'oublie pas de fermer la parenthèse. Hop, entrée, on sauvegarde. Et puis... Pardon, ctrl-s, voilà. Puis, on exécute. Donc là, on croit que rien n'apparaît, mais c'est normal, puisque c'est une fonction qui est dans le programme Python. Et donc, il faut qu'on l'exécute. Par exemple, polynôme. Forcément, je vais remettre 10, parce qu'on connaît le résultat. Et là, à noter qu'on a une expression un peu plus complète, plus explicite, où ça a mis un texte plus explicite. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi ? Puisque le programme qu'on a réalisé dans l'éditeur, ce qu'on appelle cette fois un script, on va pouvoir le compléter par d'autres éléments. On l'enregistre, et on pourra donc l'ouvrir de nouveau par la suite, si on veut y revenir, l'utiliser, le modifier, etc. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la différence entre éditeur et interpréteur. Sachant que nous allons revenir là-dessus, bien entendu, dès la prochaine séance. À bientôt.